Hey les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo J'ai la pêche parce qu'on est en vacances Pardon, il doit y avoir une erreur d'emploi du temps parce que ça c'était pour dans 6 mois Je vais quand même vérifier Bref, comme vous avez pu le voir, je suis contente d'être en vacances Et je reviens dans cette nouvelle vidéo avec ma fall season Comme je ferai plusieurs vidéos au sujet de l'automne Et aujourd'hui c'est la première vidéo au sujet de l'automne Voilà, donc je vous reviens aujourd'hui pour 2, non, 2 DIY, pour Halloween Donc voilà, dans ma dernière vidéo sur les créations de mon amie Lisa en Wipan Dans les petits commentaires, je vous avais demandé DIY ou tag pour Halloween Alors, il y a eu une personne qui m'a demandé DIY et une tag Alors comme je préfère les DIY, j'ai choisi le DIY Si, attention je vous laisse une chance pour ceux qui veulent le tag Si jamais il y a plus de 10 personnes qui se manifestent en commentaire Ou sur mes blogs, enfin en commentaire plutôt Pour que je fasse le tag Halloween Si vous voulez vraiment que je fasse le tag Halloween Il faut qu'il y en ait 10 personnes qui se manifestent Parce que j'aime pas trop le tag Halloween Et puis, voilà, 10 c'est un bon nom Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi Je vous souhaite un bon visionnage C'est parti pour le premier DIY qui est pour réaliser un bonbon anti-mode Pour cela, vous allez avoir besoin de rouge cerise numéro 26 en soft D'un cure-dent et d'une tige à oeil On va venir prendre une boule de rouge cerise Et on va lui donner une forme un peu ovale Comme les bonbons On vient prendre une petite boule de rouge cerise Puisque là, on va aplatir avec notre doigt Et on va venir lui donner quelques petites ondulations Avec le cure-dent ou avec le doigt Et on va venir la fixer sur le bonbon Avec le cure-dent ou avec un dotting tool C'est le destin qui choisira Si je rassille au prochain pas Soigner les détails Gagner des batailles Je peux garder mes secrets pour moi Et on va venir faire de même pour l'autre côté Donc on aplatit, on ondule et on fixe On va venir prendre la tige à oeil et la prise coupante Et on va couper de la longueur du bonbon anti-rom Et on va venir la fixer sur un décompté du bonbon Moi, mes bonbons préférés, ce sont les M&M's Et toi ? Dis-moi en commentaire Et on va venir cuire le bonbon à 110 degrés Pendant environ 5 minutes Alors, il n'est pas beau notre bonbon ? Pour ce deuxième DIY, je vais vous montrer comment réaliser une araignée extraterrestre Donc on va la réaliser en fichonis Donc pour cela, vous aurez besoin d'une pince coupante D'une pince à bourrin Deux fichonis Donc je vous montre un peu les coloris que j'ai Et les coloris qui existent Vous pouvez les trouver en magasin de voisins créatifs Vous aurez ensuite besoin de yeux Donc ça peut être des yeux mobiles ou des yeux faits en timmo Et de colle Donc je vous montre maintenant comment réaliser les petits yeux que j'ai réalisé Donc vous aurez besoin de blanc, numéro 0 en soft Et de noir, numéro 9 en soft également Vous allez venir prendre une petite boule blanche Pour l'aplatir en forme de dôme Et ensuite, on va prendre une petite boule noire Pour faire la pupille de l'œil Et maintenant avec le fil chenille Vous allez venir l'entortiler sur lui-même Pour former une boule Donc moi c'est du marron Mais vous pouvez très bien prendre du noir Et là je vous montre un geste Qu'il va falloir souvent répéter Pour réaliser les pattes de l'araignée Donc vous prenez votre pince à bourrin Et vous venez retordre le fil chenille Dans l'autre sens Afin que les poils qu'il y a sur le fil chenille N'aillent pas Avec la pince coupante On va venir réaliser des pattes Donc on va couper des morceaux Voilà, de la taille que vous souhaitez Et on va venir réaliser 5 autres pattes De la même taille que la première patte Que l'on a réalisé Et je revue le fameux geste Donc je prends ma pince à bourrin Et je tord vers moi tout simplement Donc au départ j'enlève quelques poils Afin que le fil de fer apparaisse à mes yeux Quand j'ai réalisé mes 6 pattes Je viens prendre mon tube de colle Et je viens mettre de la colle sur le dessus De ma boule que j'avais réalisé au départ Et je viens placer mes pattes tout autour En rapprochant, en les assemblant un peu par 3 Ensuite on vient remettre de la colle Par dessus les 6 pattes que l'on a placées Et on va venir faire une boule Avec le fil chenille qui nous reste Normalement il vous en reste un petit bout Et on va venir la poser dessus Et on attend que ça sèche Donc moi j'ai attendu très longtemps Après que ça ait séché On va venir coller les yeux Que l'on a fait en fimo auparavant Ou alors vos yeux mobiles Sur le devant de l'araignée N'hésitez pas à venir rajouter Un petit effet extraterrestre En tordant ses pattes Ou en la faisant loucher J'espère que la vidéo t'a plu N'hésite pas à commenter A liker, à aimer et à t'abonner Bisous